Bonjour, Daniel Briche de l'agence Campus France, je suis chef de projet. Je m'occupe plus particulièrement de programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Campus France, c'est l'agence nationale française qui s'occupe de la promotion d'enseignement supérieur français à l'étranger et de l'accueil des étudiants internationaux en France. Depuis plusieurs années, Campus France a souhaité aussi se positionner sur l'insertion professionnelle de ses diplômés internationaux et dans ce cadre-là, a mis en place des programmes d'appui à l'entrepreneuriat en Afrique, donc pour des personnes qui sont aujourd'hui en France et qui ont un projet de création d'entreprise dans les pays africains. L'idée, effectivement, c'était de présenter le dispositif que nous mettons en place, que nous mettons également en place avec nos partenaires, puisqu'aujourd'hui nous avons le programme Meet Africa, que nous mettons en place avec Expertise France, l'IRD et la GIZ, qui est financée par l'Union européenne. Donc l'idée, c'était de présenter ce programme et également d'échanger avec les personnes qui étaient présentes à l'atelier et avec également nos deux co-intervenants aujourd'hui. Alors le programme Meet Africa, il a pour objectif d'accompagner des projets de création d'entreprise innovants, portés par la diaspora africaine présente ici en France ou en Allemagne, et qui souhaitent créer dans plusieurs pays d'Afrique, donc les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, mais également en Afrique subsaharienne, au Mali, au Sénégal et au Cameroun. Pour l'appel à projets que nous avions lancé en fin 2016, on avait plusieurs critères d'éligibilité, qui étaient assez simples. Premièrement, que le projet de création d'entreprise soit créé dans un des six pays cibles de cette phase pilote, que les entrepreneurs soient diplômés de l'enseignement supérieur français ou allemand, et que ces projets soient innovants. Innovants au sens large, ce n'était pas forcément des projets qui allaient donner lieu à un dépôt de brevet, mais plutôt qui étaient innovants aussi en termes de services apportés à la population par exemple. Moi ce que je retiens des interventions des gens, c'est qu'il y a un intérêt vraiment important pour la création d'entreprise en Afrique. On a eu beaucoup de gens qui ont dit, moi j'ai un projet, comment je fais pour être accompagné ? Donc je pense que c'est important aussi d'être ici aujourd'hui pour dire, il y a des dispositifs qui peuvent vous accompagner. Il y a des structures ici en France, mais également dans les pays africains, qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Et aussi orienter les gens vers les bons dispositifs, donc donner de l'information sur ces dispositifs. Et donc je crois que c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour de la part des entrepreneurs.